On va passer maintenant pour établir l'expression de pH d'une solution d'acide fort, puis une solution d'acide faible. Au bas de pH, c'est une solution de base forte, au bas de pH, c'est une solution de base faible. Donc, pH est une solution de monoacide forte. Alors, on considère une solution aqueuse d'acide fort, de concentration molaire, telle que C, y compris entre 10-6 et 10-1. Donc, 10-1, pour pouvoir, bien sûr, définir le pH. Le pH, il est défini pour des concentrations inférieures ou égales à 10-1. Donc, ici, je vais ajouter le égal. Donc, ici, on va prendre cette couleur. Donc, c'est inférieur ou égale à 10-1. Voilà. Donc, est supérieur à 10-6, parce que pour des concentrations inférieures à 10-6, c'est-à-dire de l'ordre de 10-7, on aura des solutions trop diluées, où on a l'influence des ions H3O+, et des ions OH-1 provenant de l'ionisation propre de l'eau. Donc, on a cette solution, mais on sait bien que pour un acide fort, le taux F est égal à 1. Donc, pour un acide fort, on a le taux F est égal à 1. Et on rappelle le taux F de l'acide. Donc, le taux F de l'acide, c'est 10 puissance moins pH sur C. Donc, l'acide fort, le taux F est égal à 1. Mais le taux F est un acide, le taux F est un acide, le taux 10 puissance moins pH sur C. Donc, on passe à la suite. Donc, on trouve 10 puissance moins pH sur C est égal à 1. Donc, ça veut dire que 10 moins pH sur C est égal à 1. Donc, 10 puissance moins pH est égal à C. Donc, log de 10 moins pH, j'ai appliqué le log ici et là. Donc, log de 10 puissance moins pH est égal à log de C. Donc, log de 10 puissance moins pH est égal à log de C. Et pH est égal à moins log de C. Donc, ça concerne, bien sûr, un acide fort. Donc, on va essayer de voir le graphe et la courbe qui représentent la variation de pH en fonction de moins log de C. Donc, voilà donc le graphe représentant le pH en fonction de moins log de C. Bien sûr, ça commence à partir de 1 où la concentration est inférieure ou égale à 0,1. Donc, voilà comment on varie le pH en fonction de moins log de C. Dans le cas, bien sûr, comme on a dit, d'un acide fort. Donc, on a dit ici qu'on est dans le cas d'un acide fort. Donc, on assiste bien. Donc, on est dans le cas, bien sûr, d'un acide fort. Voilà. Donc, on va passer au pH d'une solution de monoacide faible, faiblement ionisé. Donc, on va considérer une solution d'acide, donc, faiblement ionisé de concentration molaire C, tel que C, supérieur à 10 moins 6, inférieur ou égal à 10 moins 1 mol litre moins 1. Donc, dans cette solution, donc, l'acide, il est faiblement ionisé, c'est-à-dire le taux F est inférieur ou égal à 0,05. Et alors, tel que le taux F est inférieur ou égal à 0,05, on peut considérer que 1 moins taux F, on peut remplacer ça par 1. Donc, et on dit que l'acide, il est faiblement ionisé. Donc, dans cette solution d'acide faible, on a deux équilibres chimiques. L'équilibre chimique de la dissociation de l'acide dans l'eau et l'équilibre chimique dû à l'ionisation propre de l'eau. Donc, on a AH plus H2O donne 1 moins plus H3O+. Ici, c'est H3O+. Donc, on va rectifier ça. Donc, ici, c'est H3O+. De même ici, c'est H3O+. Donc, et le deuxième équilibre, c'est 2H2O donne OH moins plus H3O+. Donc, le tableau d'avancement de cette réaction, donc, à T égale à 0, on a de l'eau. Donc, on a de l'eau, et dans l'eau, la concentration en ion H3O+, c'est 10 puissance moins PkE sur 2. Donc, l'état initial, c'est un état, bien sûr, instantané. L'équilibre s'établit instantanément. Donc, la concentration en ion H3O+, finale, c'est 10 moins pH. Mais 10 moins pH, ça représente quoi ? Elle représente YF, c'est-à-dire la concentration de H3O+, l'équilibre Loule, ou l'équilibre Loule, ou 10 puissance moins PkE sur 2. Et il y a une concentration en tâne H3O+, et l'équilibre S. Donc, on va essayer d'établir l'expression de pH en fonction d'autres, bien sûr, l'ondeur. Donc, dans cet équilibre, on a H3O+, H3O+, donc, est égal à H3O+, 1, plus H3O+, 2. Avec H3O+, 1, concentration des ions, concentration noire, bien sûr, des ions H3O+, provenant de la réaction 1. Et H3O+, 2, concentration des ions H3O+, provenant de la réaction 2. Donc, la première approximation, on va dire que le H3O+, 2, je m'enlève H3O+, 2, c'est une réaction 2. Le H3O+, 2, c'est une réaction 2, c'est une ionisation propre de l'eau. Le H3O+, 2, est égal à OH-. Pourquoi ? Pour la réaction, si vous avez une OH-, vous avez une H3O+. Donc, le H3O+, est égal à la concentration de H3O+, plus la concentration de OH-. Or, notre solution est acide. Dans une solution acide, les ions OH- sont négligeables par rapport aux ions H3O+, vu que notre concentration est supérieure à 10-6. On peut négliger, donc, ces ions OH- par rapport aux ions H3O+. Donc, nous avons une concentration H3O+, et H3O+. Nous avons une réaction Lula. Or, la réaction Lula, c'est une réaction. Elle a une réaction A- ou H3O+. Donc, si nous avons une H3O+, finale, vous savez, une H3O+, c'est une réaction H3O+. Nous avons une concentration, donc 10 puissance moins PkE sur 2, est égal à la négligeable. Nous avons une YF, une réaction 10 puissance moins PkE, donc la concentration est à A- donc nous avons dit que nous allons négliger les ions H3O+, les G1M donc je pense que la 10 puissance moins pKe sur 2 est négligeable par rapport à YF donc la 10 puissance moins pH, la YF est à la concentration de A- on continue donc il y a la concentration de H3O plus égale à la concentration de H3O plus 1 mais cette concentration est égale à A- est égale à YF est égale à 10 puissance moins pH donc AH est égale à C-YF et comme YF c'est C-F donc AH est égale à C-YF est égale à C-F on met C en facteur, facteur de 1-F maintenant on va passer à la deuxième approximation deuxième approximation, je te dis que l'acide est faiblement ionisé on a dit que F est très inférieur à 1, qui est inférieur ou égale à 0,05 donc d'où on peut remplacer 1-F par 1 donc on a dit que l'AH est égale à 1 donc l'AH est égale à C tu as une concentration de A- une concentration de H3O plus donc on a une concentration de H3O plus donc on a une concentration de AH pour en déduire, si vous voulez pour en déduire donc on passe à l'expression de K-A pour établir l'expression de pH donc pour la valeur donc pour l'expression de K-A K-A, bien sûr, est égale à la concentration de A- donc ici, c'est la concentration de A- voilà fois H3O plus donc je vais mettre une claire fois H3O plus donc ici, c'est 10 puissance moins pH donc A- A- H3O plus 10 puissance moins pH donc on a kif-kif, bien sûr on a sinimoire donc moins pH moins pH donc on a 10 puissance moins 2 pH donc 10 puissance moins 2 pH sur C donc on a une multiplication qui a l'hérité qui a un K-A donc est égale à 10 puissance moins 2 pH sur C donc on a 10 puissance moins 2 pH donc on a 10 puissance moins 2 pH donc sinimoire donc donc 10 puissance moins 2 pH donc donc 10 puissance moins 2 pH Donc log de A fois B, log de A plus log de B, log de C fois K A, log de C plus log de K A est égal à moins 2 pH. Donc je vais vous dire que 2 pH maintenant. Toi, il y a un autre question. Un autre question, toi, il y a 2 pH est égal à moins log de C moins log de K A. Voilà. 2 pH est égal à moins log de C moins log de K A. Mais moins log de K A n'est autre que pK A. Moins log de K A ou pK A. Donc 2 pH est égal à moins log de C plus pK A. 2 pH est égal à 1 demi de pK A moins log de C. Donc, بالنسبة للformule هذه, هي pH d'un acide faible, faiblement ionisé, a-returnir, يعني, il y a-returnir, il y a-returnir, il y a-returnir et a-returnir. Yani, il y a-returnir. 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 Donc, a-returnir et a-returnir. Il y a-returnir. Il y a-returnir.